ce matin nous allons poursuivre l'étude des halakhod relatives aux brachot de l'amidah après avoir évoqué les halakhod relatives à la berakha de barekhalenu ou barekhenu nous avons la bracha qui suit de karb et shofar agador l'echayoutenu on demande à la kadosh beaucoup d'être mécabètes et très amoureux israël c'est-à-dire de rassembler leur âme israël au plus vite et immédiatement après à chivash obtenu kévarishona nous allons passer à cette berakha dans laquelle on demande à kadosh beaucoup de rétablir la justice tout au long de l'année cette bracha se conclut par la mention de meller au rêve tzedakah ou mishpat c'est un roi qui aime la tzedakah et le mishpat la justice la loi le respect de la loi on demande donc à kadosh beaucoup de la rétablir entre rosh shana et qui pour nous allons dire la mention de la mêlée à mishpat bien évidemment que ça ça inclut également rosh shana et qui pour me même dans les jours qui sont intermédiaires à serret et mes choua que l'on nomme habituellement celui qui n'a pas dit la mention de la mêlée à mishpat correctement par habitude ou parce qu'il manquait le sidour devant les yeux que doit-il faire alpi alaka s'il s'en appelle betor kéde dibu c'est à dire dans un espace de quelques secondes le temps de dire shalom alikha rabbi bonjour mon maître c'est une c'est une durée que l'alaka a établi celui qui s'en souvient donc immédiatement pourra rectifier et dire à mêlée à mishpat imaginons que ça n'a pas été rectifié à temps alors dans ce cas là il devra reprendre la berakha depuis le départ si jamais cette personne a conclu carrément la amida avant d'arriver donc à la fin du l'okai netzor elle peut reprendre à nouveau la berakha de la shiva shopenu et continuer jusqu'au bout de la amida si par contre la amida a déjà été conclue entièrement et c'est après avoir terminé la amida que cette personne s'en rappelle après le dernier yu le raton griffi dans ce cas là on lui demandera de reprendre la amida intégralement de l'okimti et